Il y a ces pontiques aussi qui parlent de la tempête. Mais j'ai l'éducation avec lui, il est toujours... Non, non, je ne me rappelle pas. J'ai envie de crier le Seigneur, j'ai envie de louer Dieu, pour qu'il me dérive. Je suis béni, mon Seigneur. Rien, je suis béni. Je crois que... Il a dit, on va à partir de... Enfin, on va à 2h du matin. Dès que j'ai monté dans le cagnot, j'ai tourné la clé, j'étais déjà béni. On est bien, ils étaient bénis aussi. Donc on est bénis. Mais on a besoin d'être dirigé. Moi, ce matin, j'ai besoin de lui. J'ai un message dans mon cœur que j'aime prêcher, que je veux prêcher dans le monde entier, qui peut encourager un vrai, une soeur, un chrétien, un saint-criture de Dieu, un jeune chrétien. Je suis envie de prêcher tout le monde, mais c'est Dieu qui fait ça à moi. Mais pas mon délai, le Seigneur ne me saisit pas ce matin. Si le Saint-Esprit ne me saisit pas, je n'y crois pas. J'ai besoin de la prêche en Dieu. Je voudrais demander à Gino, qui présente devant le Seigneur, et aussi à Angelo, et chacun de vous, en plus, Seigneur, et le Seigneur. Je vous remercie de la grâce. Je vous remercie de la grâce. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je ne veux pas être trop lent, mais je veux dire réellement ce que Dieu a mis sur mon cœur. J'aimerais vous parler et vous faire cet appel. Normalement, j'aurais l'habitude d'entendre les appels après le message. On fait le message et on fait l'appel. Mais moi, j'aimerais faire cet appel ce matin. Vous dire à vous tous, au premier prédicateur qui est dans l'Église, il n'y en a pas de premier, mais on va dire comme s'il n'y en a rien, le plus bon prédicateur de l'Église, jusqu'au jeune chrétien qui vient se baptiser hier. J'aimerais te dire ça. Cette chose-là qui sort de mon cœur, c'est dans l'Église 10, verset 4. Lève-moi dans ton cœur, ton position. Lève-moi, car c'est ta paix. J'aimerais te regarder. J'aimerais que tu prennes toute l'attention, pas parce que c'est moi, pas parce que c'est nous, on va nous faire la mission, mais parce que c'est Jésus qui me parlait dans ton cœur ce matin, les deux portifiés. Moi, peut-être que tu as les bras baissés pour l'instant. C'est à toi que je veux parler aussi que tu es en train de combattre et que tu es en train de remporter des victoires. Je veux parler à ceux que peut-être ils ont délaissé les armes pour un moment. Ça concerne le message. Aujourd'hui, après l'avenir, pendant l'avenir, pendant le message, maintenant, prends courage, lève-toi, qu'est-ce que tu as fait que tu regardes ? Le message, regarde, l'œuvre de Dieu te regarde. Il n'y a rien que, par rapport à l'œuvre de Dieu, tu ne te regardes pas. L'œuvre de Dieu te regarde, mort au Seigneur. Tu dois me sentir concerné. Ce n'est pas pour les autres de faire et à toi de suivre. Non, pour ta vie spirituelle, pour remonter des victoires, tu dois prendre cette position. Mort au Seigneur. La parole de Dieu nous dit que Moïse va libérer avec l'âge de Dieu le peuple d'Israël du pays d'Égypte. Le pays d'Égypte représente le monde. Les slavages, c'est les slavages du péché. Les slavages représentent les démons qui dominaient le soumeu et le pharaon représente le diable qui dominaient le soumeu aussi. Mais le Seigneur va opérer des prodiges, des pirates pour libérer son peuple. Il va les amener jusqu'à devant la mer rouge. Et devant la mer rouge, il va dire à Moïse, devant la mer rouge, il va dire, Moïse, toi, toi, tu vas marcher avec le peuple. Le peuple, il marche. Mais Seigneur, ça va être difficile. Il y a la mer pour nous, c'est impossible. Il va dire, marchez. Alors nous, peut-être, on a sorti de nous empêcher, on a sorti de nous vis-à-vis. On a délissé, on a délissé les choses du monde. Il y en avait pendant qu'ils étaient au bord de la mer rouge, qui voyaient l'Égyptien attaquer, il y avait dit, mais on est déligné. Mais un chrétien n'est pas mieux. Un chrétien n'est pas mieux dans le monde. Mais le gars qui veut faire croire ça, mais ça ne sert à rien. Regarde, il y a une impasse dans le monde. C'est impossible d'avancer. Tu ne vas pas y arriver. Il y a la mer rouge dans le monde. Tu vois, c'est impossible de traverser. C'est impossible. Et là, il va mettre cette idée-là dans le monde du peuple. On est dému en forestage, en train de mourir ici. Il y a aucun chrétien que le gars, il ne met pas ses pensées-là. Il s'est proudu, tu n'as mis pas pas. C'est proudu, c'est impossible. Et laissez-moi, c'est la mer rouge, je n'ai pas une petite rivière à traverser. Ce n'est pas un ruisseau à traverser. Mais la parole de Dieu nous dit, dis au peuple, dis au peuple de manger les trois Moïse. Moïse, le serviteur de Dieu, le lève ton bâton, le bon père, serviteur de Dieu, le bâton, le bon père de Dieu, 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 le bon père de Dieu. Parfois dans les moments difficiles pour notre peuple, pour notre déguise, pour nos familles, on se doit à nous, serviteurs de Dieu, de prendre ce qu'on a plus cher à notre ministère et à la présence de Dieu en nous et la parole de Dieu et de la lever devant les problèmes, devant les difficultés, parce que cette affaire nous regarde et on doit dire, on va aller, on y va, on marche, on ne regarde plus en arrière, on ne voit plus regarder vers l'Égypte, c'est fini l'Égypte, on ne les voit et on ne les verra plus, mais c'est ce que dit la parole de Dieu, et c'est ce que dit Moïse, c'est ce que dit Moïse au peintre, et dit le Jésus-Tien que vous voyez là, vous l'aidez plus jamais, vous l'aidez plus jamais, parce qu'il a été englouti dans la mer, ils ont été engloutis dans la victoire, alléluia, parce que les chars de Favaron, à ce moment-là, ont fait éclater la puissance de Dieu, c'est Jésus qui dit ça, c'est Dieu qui fait ça, les chars de Favaron, l'armée de Favaron va faire éclater ma gloire, ma gloire, bon Seigneur, parce qu'un homme a levé un bâton, qu'est-ce que c'est un bâton ? Qu'est-ce que c'est un bâton devant une mer ? Parce qu'ils se sont engongés, parce qu'ils ne se sont pas regardés derrière eux, ils se sont mis face à la mer, face au problème, face à la difficulté, et là, tous ensemble, tous ensemble, avec le serviteur de Dieu en avant, parce que les serviteurs de Dieu sont en avant, parce que c'est eux qui laissent la parole dans les églises, parce que c'est eux qui sont derrière, le pépi qui est en train de prêcher, mais qui sont chez eux, en train de méditer, de lire, et de chercher la présence de Dieu, mon job. Ce matin, j'aimerais vous dire, avec tous les serviteurs de Dieu, il y a la paquette, les serviteurs de Dieu, ce matin, il y a plein de serviteurs de Dieu. Gloire au Seigneur, je sais là combien je vais, mais si vous détruisez les serviteurs de Dieu, les serviteurs de Dieu, les serviteurs de Dieu, ceux qui tèchent la parole de Dieu, les bénédiens. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu, on se met de votre problème, nous là, on est les premiers, en combat, pour nous aussi là, mais en combat pour nous, vous avez des enfants, vous êtes dans la famille, serviteurs de Dieu, levez, votre patron, la parole de Dieu, vous le savez, levez-vous, si avec nous, levez-vous, gloire à Dieu, devant nous, il y a des problèmes, il y a des difficultés, devant nous, il y a la vie rouge, je vais dire, pour que le voyez ce qu'il a dit, avec la présence de Dieu, on lève au ministère, parce que c'est comme les serviteurs, il y a de l'église, on les met en avant, et on dit à tous les chrétiens, on traverse la mer, on va arriver, le tourner, avec nous là, je loue ton nom, Seigneur, tout à présent, merci, Seigneur Dieu, je vais vous dire, les chrétiens, en avant, marche, on va, les gars, il n'y a pas de problème, qui est courant, tout seigneur, on va arriver, on s'assoit, les gars, en proposition, les trois, qu'à ce qu'il a fait, nous nous lévons, les gars, car ce combat, nous concerne, nous mettons en avant, notre ministère, et juste, j'aimerais encourager, mais priez ça, et le Dieu, comme je suis encouragé, de la part de Dieu, nous avons en même quelque chose qui fait des travaux, nous avons en même quelque chose pour libérer nos enfants du péché, nous avons en même quelque chose avec la vie à nous prier, et la parole de Dieu qui le dirige, quelque chose pour sauver nos familles, pour sauver nos proches, pour traverser, pour traverser les montagnes, pour traverser le Jourdain, pour traverser la mer rouge, pour rabat de Toliath, pour sortir de la tournage, pour dire non, aux choses du monde, nous avons en même cette chose-là, dirigeons nos frères, dirigeons nos églises, ensemble, allez-luia, encourager-nous par ces paroles, nous nous sommes engagés, allez-luia, dans ce combat, je l'ai échangé tout à l'heure, le combat, il n'est un seul combat, le bon combat, mais il se dirige sous plusieurs formes, sous plusieurs pieds, mais tous, tous, nous regardent, nous concernent, ça nous concerne, à nous chrétiens, ça nous concerne, à nous servite à de Dieu, nous combattons, contre le diable, nous combattons, contre la parole de lui, votre adversaire, le diable, nous combattons contre lui, nous combattons contre le péché, et toutes les oeuvres du diable, nous combattons, contre tout ce qui est dominé, sur nous, sur les hommes, nous combattons, pour être sauvés, nous combattons pour ne pas tomber, nous combattons pour avancer, nous combattons pour sauver nos proches, nous combattons pour sauver notre ville, nous combattons pour sauver notre région, nous combattons pour sauver le monde. Parce qu'en nous, il réside quelque chose, on n'est pas rien, on n'est pas rien avec les petites poussières. À cause que Dieu a dit en nous, c'est pas à cause de nous, mais à cause qu'il y a en nous quelque chose de puissant, quelque chose de réel, on est le temple du Saint-Esprit, Jésus habite en nous, et nous, où je parle de la parole de Dieu, alors nous combattons, combattons pour sauver nos proches. Et ça démarre dès l'heure tenue de vous, personnellement, nous combattons. Tout cela nous concerne quand nous sommes engagés, quand il nous a dégiré du péché et de la puissance du gars pour nous faire passer de la mort à la vie, des ténèbres, à son admirable lumière, nous sommes maintenant dans ses vents, nous sommes maintenant dans son armée, et tous, je vais vous dire, chrétien, chrétienne, qu'il n'y ait pas de déserteur, qu'il n'y ait pas de ceux qui regardent encore à l'Égypte. La parole de Dieu nous dit, c'est moi. Jésus, alléluia, le message, c'est un petit peu difficile, ce qu'il disait, ça se trouve dans le nom, c'est de rester, 66, et les futurs des disciples vont l'abandonner, ils vont l'abandonner parce qu'il va dire, mais c'est produit, c'est produit, c'est dit. Il s'ouvre dans les 12, parce qu'il y en a pas qui l'abandonnent, mais il s'ouvre dans les 12, et les 12 représentent les risques, les 12 représentent les risques, et on va essayer de 68, il y avait, est-ce que vous, vous voulez aussi, vous voulez, qu'est-ce que vous allez faire ? Il dit pas, c'était plus facile pour eux, il dit pas, c'était plus simple pour eux, il pose la question, qu'est-ce que vous voulez faire ? Et cette question, elle a encore posé tous les jours, tous les jours où tu lèves, Dieu dit qu'est-ce que tu veux faire ? Il y a un plan, il y a un appel, tous les jours, tous les jours où tu nous appelles, pas simplement l'appel au salut, pas simplement l'appel au ministère, mais quand tu lèves, le maître du plan devant Dieu, il y a une appel pour chacun d'entre nous. Si tu es éloigné, ne te fais pas la parole à l'aujourd'hui, si tu es proche d'une appel à ton livre, si tu as un ministère, il y a un appel à fortifié, il y a un appel à Dieu, il veut donner une direction à tous, et vous, qu'est-ce que vous voulez faire ? On ne peut pas retourner à l'aujourd'hui, on ne va pas aller dans le monde, mais il va répondre, Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Seigneur, on va aller ? C'est toi qui a l'impression de l'aujourd'hui ? Seigneur, on ne peut pas aller à l'aujourd'hui ? Est-ce que c'est facile ? Non, c'est dur ! Qui c'est qui ne pleure pas pour son frère, pour sa fille, pour son garçon ? Qui c'est qui ne pleure pas pour sa famille ? Pas facile ? C'est dur ! Vous croyez que ça va être plus facile ? Est-ce que nos garçons n'ont plus de chance de se convertir ? Est-ce que nos frères, il n'a plus de chance de se convertir ? Si on fait des gens de se convertir, ou alors qu'on parle dans le monde, ou qu'on fait des défis ? Il n'a plus de chance à se convertir, si on est là, si on est prêt, si on est prêt, si on est là. Bon, Seigneur, je suis heureux de prêcher la parole de Dieu. Bon, Seigneur, je demande à Dieu quelque chose qui me s'existe dans son esprit, et je me sens saisie de Dieu. Amen ! Merci, Bordel. Alors, nous combattons, nous avançons, on ne recule pas, on ne se voit pas, comment nous devons nous combattre ? On combat avec lui, on combat pour sa gloire, ce n'est pas pour nous le voir à nous, c'est pour sa gloire à lui. En combat, sous ses ordres, c'est lui qui dirige, nous combattons avec foi, parce qu'on croit dans le combat. On croit dans le combat, malgré tout le monde, il ne veut pas croire, ça ne sert à rien. Malgré tout, les ennemis, le ne veut pas croire, c'est trop tard, c'est trop tard. Qui sait qu'aurait cru que la mer allait souverain devant tout le peuple ? Les Jésus-Piens ne l'aurait jamais cru. Jamais cru. Le Seigneur avait fait des choses avec le monde. Il fait des choses quand on le pense. Il est plus gros que ce qu'on pense. Alors, c'est l'heure. Alors, on combat avec foi, avec identité. On combat aussi avec humilité. Parce que le combat, s'il n'est pas avec nous, il n'est pas mis d'avance. Mais s'il n'est pas avec nous, il est gagné, le Seigneur. Il n'est pas gagné l'avance. Il n'est pas gagné l'avance. On va voir le faire, on va voir le mener, le combat. Le Seigneur, mais s'il n'est pas avec nous, il s'est fait avec nous, c'est sûr, c'est sûr et certain qu'il est fait. Alors, on combat avec lui et on combat avec lui. Le Seigneur, on combat avec justice, avec vérité, et parfois, on combat même avec des larmes. Mais on combat, c'est le droit au Seigneur. On ne sait pas les âges. On ne comprend pas avec les âges. Par contre, le Dieu nous dit, ce mot-là, il s'est blessé, il a changé, ça a changé ma vie, ça a changé mon vie, c'est un déjeuner. Dès que j'ai commencé à afficher ce message, il y a quelques temps, le droit au Seigneur, ça m'a fait tellement du bien que j'ai changé telle chose. Alors, c'est pas parce que c'est mon message à moi, c'est le droit au message à moi, ça vient dans le monde du ciel, ça va peut-être m'envoyer au ciel, s'ils ont besoin, il y a un bon lieu de besoin. Le droit au Seigneur. Il y a ce verset qui dit dans Jacques 4, verset 7, résistez au diable, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira, au moins de vous. Le droit au Seigneur, mais le mot résister dans ce verset-là, ce n'est pas le mot subir, on a confondu, j'avais confondu ça en subir les attaques, subir constamment, subir constamment les attaques de l'humi, ce n'est pas résister. Le mot résister, c'est opposer une force avec une autre force. C'est bon, allez-vous-t-on ? Le mot résister, c'est de quoi, si quelqu'est, il est en moi, et il veut me mettre la même fois à moi, je ne vais pas subir, je vais mettre quelque chose dans mon corps, et oublier, oublier de la croix, et là, je résiste, mais je ne vais pas bien que simplement me protéger, je vais aussi l'attaquer parce que je ne vais pas laisser gagner, je vais me servir des choses, je vais lui résister. L'ethnie, il n'y a pas à nous avec facilité pour vous dégasser. Un chrétien, il se protège avec toutes les armes de Dieu et il réside de votre vie. Il ne subit pas, un chrétien. Un chrétien, ce n'est pas que quelqu'un qui me garde à venir dans lui qui va le pousser et il va dire c'est bon, dégage. Non, ce n'est pas comme ça. Le chrétien, ce n'est pas de mon seigneur. Le chrétien, il est ferme. Le chrétien, il est survé, il est sous la parole. Le chrétien, il ne déroule pas son but. Ce n'est pas facile de déraciner un chrétien. Ce n'est pas facile de bouger un chrétien. Le diable, il ne fait pas ça avec facilité. Il va mettre des années de dévier quelqu'un ou dévier quelque chose. Ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. Parce que Dieu s'il a mis en nous. Il dit ce mot-là « Résistez ». On oppose une force et une autre force. On oppose quelque chose à l'ennemi. Mais le texte littéral de ce verset, il change encore. Alléluia. « Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable ». Mais le texte littéral, c'est ça. « Soumettez-vous à Dieu », ça veut dire le texte littéral « Rangez-vous sous Dieu comme une armée. Comme une armée dans les rangs de Dieu. Mettez-vous dans les rangs de Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Rangez-vous sous Dieu comme capitale, le Seigneur, comme général. Mettez-vous comme lui, le chef de l'armée. Mettez-vous sous Dieu. Alors là, c'est genre on n'est pas tout seul si on soumet. Si on se parte dans une armée, on est tous ensemble. Donc c'est pour ça que le diable il fieura loin de nous et il dit « Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable le texte littéral de ça ? » Dressez-vous quand ? Se dresser contre lui. Quelle beauté, Seigneur ! On ne fait pas que de se placer sans y avoir. On se dresse, les gars. On se dresse contre lui. Se dresser contre lui, c'est de ne pas accepter. C'est opposer une force à une autre force. Il y a des choses qu'on ne peut pas qui viennent dans notre vie. Un chrétien ne fait pas de compromis avec le diable, avec le monde. On ne triche pas, on n'accepte pas, on ne dit pas au diable et tout. Tu me laisses mon Dieu, je te laisse mon Dieu. Non, ce n'est pas ça. Un chrétien, il ne laisse pas le diable mon Dieu. Parce que si on laisse le diable mon Dieu, on laisse nos familles dans ses mains. Et quelqu'un d'entre nous, quelqu'un d'entre nous là ? Il laisserait son petit enfant, son frère, toute sa famille qui a les mains dit lui, il y a personne d'elle en raconte et peut plus quelqu'un qui vient de faire le mari. Qui sait aujourd'hui s'il n'y aurait pas quelqu'un à aller sauver et sortir du danger ? On ne se lèvrait pas tout ça et on ne couvrait pas ensemble pour essayer de sortir quelqu'un. Alors tous ensemble, il y a nos familles qui sont dans les mains d'ennemis. Est-ce qu'on va l'essayer de subir ? Est-ce qu'on va l'essayer de garder ses peurs ? Ou alors tous ensemble, sur la parole de Dieu, on se dresse en ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait en ce qu'on fait ? On se dresse ? On va régler en affront si une force et une offense. Alors le Dieu signe avec le doute, contre nous, avec le doute, qu'est-ce qu'on lui oppose, nous ? La première chose, c'est un bouclier. Le bouclier, c'est la foi. On lui oppose la foi. Contre le non-sang, il y a la vérité. Contre la haine, il y a l'amour. Contre le péché, il y a le sang et le pardon du Seigneur. Contre le désespoir, il y a l'espérance. Contre l'accusation, il y a la vraie. Il y a plein de choses. Il y a des dizaines de choses. Dans la parole de Dieu, on trouve toutes sortes de solutions. Juste dans le nom de Jésus, dans la Bible, il a plus de 300 ans. Même si on met 300 problèmes, le Seigneur Jésus-Christ, il est capable de les régler. Il est la solution à tous les problèmes. Je vais dire un passage de la parole de Dieu qui nous parle à un homme qui a subi des problèmes, qui a subi quelque chose de droit. Par le Dieu, mes copains sables, je prêche. Sur cinq messages, je prêche, il y en a trois, je prêche, c'est un homme que j'ai mis en la parole de Dieu. Je prêche David. D'un jour, David, il s'attrouve dans un singuel tronc que je vais dire un petit peu. La parole de Dieu me dit que David et les gens qui t'avaient pris vont partir pour mener une babette qu'ils n'avaient pas à mener. Ils vont partir. Ils vont laisser la ville sans surveillance. Il va laisser la ville où il était placé sans surveillance. Et pendant qu'il était parti, écoutez, qu'est-ce qui va se passer là ? Ça se trouve dans un singuel tronc. Les Amalicites, c'était un peuple ennemi, avaient fait une invasion dans le mili et à Cyclas. Et Cyclas, c'était la ville de David qui avait laissé sans surveillance. Qu'est-ce qu'ils auraient fait ? Les Amalicites qui ont fait notre ennemi après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui se trouvaient petits et grands, ils n'avaient plus les hommes mais ils l'avaient tout à mener et ils s'étaient remis en route. David a pu faire les gens qui t'avaient plus avec la ville. Et voici, elle était brûlée. Leur femme, leur fils, leur fille étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui et le verre d'un droit et pleurait jusqu'à ce qu'il n'était plus de force à pleurer. Les femmes de David et les enfants de David avaient été aussi amenés. Alors on précise, il dit ça. David fut dans une promesse car le peuple qui l'avait tué il voulait le lapiser et le tuer parce que tous avaient de l'amertume dans l'art chacun à cause de ses fils et de ses fils. Voilà ce que veut faire l'ennemi. L'ennemi, c'est ce qu'il veut faire dans notre région. C'est ce qu'il veut faire dans notre église. Il veut venir faire une invasion dans nos familles, une invasion dans nos églises, une invasion dans nos foyers. La ville a pour représenter cette chose, la ville a pour représenter l'église, la ville a pour représenter notre foyer mais la ville a pour représenter aussi notre vie personnelle à nous. si tu la laisses son veillet, si tu la laisses son surveillance, il viendra un moment et il ne t'arrondra pas. Si tu veilles pas sur ta vie, le diable, comme le diable, ça vient par moi animer le grand collègue à l'issue, il a le temps. Alors lui, il va parler de toi. Il va essayer de prendre le meilleur de ce qu'il a à toi. Ce que t'as mis des années peut-être à prendre au niveau des choses aux dieux. Le diable a essayé de les prendre et les amener et partir avec. La parole de Dieu nous dit qu'il veut prendre captifs les foyers. Il veut prendre les enfants dans cette lecture-là. On a vu les amalicites, ils avaient fait l'invasion, ils avaient tout pris l'or, l'argent. Mais le diable ne s'intéresse pas que à ce que tu vois. Il s'intéresse sur la chose la plus précieuse. Il a pris les femmes et les enfants. Il a pris les foyers. Il a pris les foyers et il les a tenus captifs et partir avec. Et là, il va mettre quelque chose dans le cœur de chacune des personnes qui étaient là. Il va mettre de l'angoisse. Il va mettre du détour à jour. Il va mettre du trouble parce qu'il voulait tuer, il voulait tuer la vie. Imaginez-vous c'était le chef et il voulait le tuer. Imaginez-vous le trouble et la question qu'il avait mis. Il essaie de mettre la dispute la terrelle dans les églises. Il essaie de demander quelle famille contre quelle famille. C'est voilà le travail de l'unique. Il essaie de monter telle équipe de serviteur contre telle équipe de serviteur. Voilà ce qu'il essaie d'utiliser. Il essaie de faire ça l'ennemi. Chacun, chacun, il dit ça cause de l'autre. L'autre, il dit ça cause de l'autre. Mais réellement, si on arrive dans certaines positions, on ne sait jamais à cause de l'autre. C'est parce qu'on a laissé dans une vie spirituelle, sans surveillance. C'est parce qu'on n'a pas réellement. La parole de Dieu nous dit que là, au verset 4, alors David et le peuple qui était avec lui et le verre à moi est pleuré jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force à pleurer. Les hommes du Seigneur David, ce n'est pas l'importe qui, ce n'est pas l'importe qui, David a été assez bonnière, il a eu pleine victoire. Les hommes qui l'avaient pris, la parole de Dieu au milieu 1, ils ne pouvaient en faire plus de sang parce que c'était des hommes remplis, des hommes qui étaient capables, des hommes vaillants. Ils donnent les livres des hommes vaillants et ils les mettent en avant parce que c'était des hommes vaillants. Mais ces hommes-là, comme ils ont laissé l'envie spirituelle, sans surveillance, quand ils ont laissé l'incer à l'ennemi, ce n'était plus des valants. C'était comme tous les hommes, comme moi, comme vous, quand on a un problème, quand des fois l'ennemi vient de dérasser, ils sont exactement comme nous, ils sont sans force. Ce n'étaient plus les soldats, à part le milieu, je les vois comme ça, je les vois comme ça, ces hommes-là, comme David pareil. Et d'Isabie, les hommes qui étaient avec lui, pleuraient, juste là quand ils n'ont plus de force à pleurer. Alors ce n'étaient plus les hommes qui l'avaient les étoiles, pleurer, avant qu'une force à pleurer, c'est d'être à nous. Les bras tombés, les mains et les armes posées. Et dans cette situation-là, l'ennemi, il se réjouit d'attaquer encore, de décrocher encore, de se mettre encore. Imaginez-vous des personnes dérasser, qui n'en prient. Et là, il met l'envoie, ce trou, il met la haine, il divise, il divise, et ce sont du tabou, parce que les armes ont été posées. Et la parole de Dieu dit que l'avis, par rapport à des situations, il a écrit les psaumes de Dieu. Et moi, je crois tout mon cœur que dans cette situation-là, David a écrit le psaume de Dieu. C'est moi, je le dis, mais ça correspond à l'envoie. Alors, le Dieu dit que David est ce qu'il était avec lui, qu'il n'avait plus de force à pleurer. Mais au verset 6, de 1, de 1,5 et 30, il dit, mais David, ne vous crie pas à la mère, on s'appuie. L'or, Seigneur, parce que, on peut s'appuyer dans les moments de difficultés, dans les moments où on passe, où on est submergé par tous ces problèmes, et les difficultés de la vie, où on n'a plus de force à prier à Dieu, où on n'a plus de force à élever la mort à Dieu. on est à tout, je crois que ça a arrivé à toute l'église, ça a arrivé d'être là-joué de la tête. Je vais parler, premièrement, les prédicateurs qui sont là, ils viennent nous expliquer, les esprayants, ou plusieurs autres, qui ont donné plus de force. Moi, le premier, j'étais dans le roi, à un moment où j'avais plus de force. Mais heureusement, comme Jésus qui était dans la partie de l'église, toujours au Seigneur il est prêt, au bénéfice, parce qu'on vient par lui, Seigneur les soirs, Seigneur Jésus, on peut s'appuyer sur lui, on peut s'appuyer sur sa parole, on peut s'appuyer sur ce qu'il dit, on peut s'appuyer sur ce qu'il est, on peut s'appuyer sur ce qu'il fait avec l'église, parce qu'on le connaît. Amen. On peut s'appuyer sur ce qu'il dit, je serai tous les jours avec vous, même dans les mauvais jours, Seigneur, je serai tous les jours avec vous, même dans ces jours-là, où du Seigneur je ne te vois pas, Seigneur, t'es où ? Si tu fermes les yeux, tu vois les toujours créés, pour les problèmes de la vie, nous mettons des choix avec le nom du Seigneur, parce qu'on a du mal à regarder, mettons mon cœur, demandons à Dieu de diriger mon cœur, de lui, de rouvrir notre cœur et de jouer mon regard sur lui, quand on a un problème et une difficulté à peu près il y a des bras, des duots, comme les disciples, Seigneur, on l'a dit, Seigneur Jésus, laisse-moi, laisse-moi agir voir au Seigneur et je vois dans ces difficultés-là où David est à genoux en train de pleurer, il va écrire le psalm de la vie, moi c'est moi je le dis, il écrire le psalm de la vie, psalm de la vie, éternel, c'est à toi, je vous dis, mon rocher, ne reste pas soudre, de peur, que si tu t'éloignes sans me répondre, je ne vois semblable à ceux qui descendent dans la force. Écoute la voix de mes supplications, je dis à toi, j'élève les mères. Gloire au Seigneur, quelle beauté, dans cette situation-là, parce que le bénéau, il a prêché l'hier, Dieu parle, la voix de Dieu, on a élu, c'est des goûts ici. Gloire au Seigneur, quelle bonne œuvre, parce qu'on l'a entendu, sa voix, maintenant il est prêt de ceux qui l'aiment. Là, David va faire quelque chose, va reprendre le courage, va prendre position, parce qu'il va dire, c'est à toi, c'est à toi, tu es la seule solution, tu es la seule solution, et par rapport à ça, par rapport à ça, il reprend courage, alléluia, en s'appuyant sur l'Éternel, en reprend courage, en s'appuyant sur Dieu, tu peux t'appuyer sur Dieu, devant le Seigneur, tu peux t'appuyer sur Dieu, je le connais le Seigneur, comme vous le connaissez, on peut s'appuyer sur Dieu, même que t'appuyer, même que t'appuyer, toutes les choses qu'il faut pas, le Seigneur, il est à nous, il est à nous, mais il est de nous encore, je t'aime, tu peux te tourner à Dieu, tu peux te confier en Dieu, tu peux me prier, le Seigneur, c'est à toi que je suis, vous savez, quand on fait ça, on a la difficulté, quand on fait ça, quand on est un jour, quand on fait ça, quand il faut une montagne, il faut un moment, il faut un moment dans la Committee, dans la vie appliquée, mais nos cœurs parlent pour Dieu. Nos cœurs parlent pour Lui. On s'appuie sur Lui, on se dresse en vie. Le roi au Seigneur et d'agir, on prie courage, on a besoin de reprendre ce courage. Et le courage, vous savez, c'est pas... C'est que simplement reprendre le courage, c'est le début de la victoire. C'est le début de la victoire. Ce n'est pas encore la victoire de remporter, mais c'est le début de la victoire. Il faut arriver à faire quelque chose, il faut avoir le courage. Il faut arriver à faire quelque chose, il faut avoir le courage. Dieu veut te donner du courage. Reprends le courage en ta vie, on est sur Lui. Seigneur, dans mon ministère, que le Seigneur m'a donné, s'il ne mourait pas, si je ne mourais pas, si je ne mourais pas, aller vers le Seigneur, Seigneur, donne-moi du courage. Je n'avais pas rien à faire. Dans mon église, je n'avais pas rien à faire. Dans mon foyer, je n'avais pas rien à faire. Mes enfants, je n'avais pas rien à faire. Et là, la vie était d'offre en angoisse, parce que le monde avait tout pris. il voyait autour de lui, et ça peut t'accueillir. Tu vois, autour de toi, toute ta famille, il s'envoie le monde. Et ça, ça te décourage. Ça, ça te décourage. Ça doit t'attrisser, c'est normal que ça t'attrisse. Ça serait malheureux si tu ne serais pas triste, mais ta famille est dans le monde. Mais ça ne doit pas être découragé. Au contraire, on s'est trossé. Je vais aller. Je vais aller. Et David, il s'est fait. Il dit, c'est mon avis, je reprends le roche. Il consulte Dieu. Il dit, Seigneur, il dit, l'ennemi a fait toute ma famille. Ils sortent dans tout ce que je possédais, ce qu'il y avait. Mais il consulte Dieu. Il dit, Seigneur, si je les poursuis, je suis content. Est-ce que je vais les récupérer ? Vous voyez la position que je prends David ? Il n'a pas vu le nombre de l'ennemi. Il n'a pas vu qu'est-ce que c'était, ce qui s'avait passé. Mais il s'est fait des choses qu'on s'appuyant sur l'éternel, en consultant l'éternel, et en demandant à Dieu, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je peux récupérer tout ça ? La réponse de Dieu ne l'a pas. Il dit, vas-y, David. Vas-y, David. Poursuis. Tu vas les libérer. David, il le poursuit. Et il le paie toujours. Et il le paie. Toutes les choses. À part le Dieu, il ne leur manquait rien. Ni petit, ni non. Le combat va être difficile. Le combat va être dû. Il va durer deux jours. De l'aube, du matin, jusqu'au soir, du lendemain. Deux jours de combat. Et toute la nuit, il combat. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. J'avais une fois, le message que je prêchais, il m'a dit, c'est facile. J'avais une fois dans la parole de Dieu. Il m'a dit, c'est facile. Mais il ne se changeait. Il m'a dit, je serai tous les jours avec vous. Amen. Je serai tous les jours avec vous. Amen. Alors, on se dresse, on se dresse, on n'accepte pas. Je ne veux pas laisser ma famille. J'ai une fille de 15 ans. À la début, on va se rapprocher des choses de Dieu. Je ne veux pas la laisser leur membre. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas le faire. Toi, tu as ton frère. Toi, tu as ta fille. Tu as ton fils. Tu as tes parents. On a tous quelqu'un. On a tous quelqu'un. On a notre vie aussi. On ne va pas le faire. Alors, on se dresse contre eux. On n'accepte pas. Non, vous n'êtes pas contre eux. Non, je ne veux pas des choses. Je ne veux pas ça. On ne fait pas le faire. On ne le laisse tranquille. Il ne le laisse tranquille. Ce n'est pas le faire. C'est le sauvage. C'est bien un ennemi qu'on en fait. C'est bien un ennemi. Il veut nous. Il a joué à notre mère. Il a une colère. Il nous haït. Il nous haït parce qu'on est la pierre. Il veut nous aider. Mais on ne se montre pas. On se dresse. Il faut avoir cette colère. Se dresser contre lui. Pourquoi se dresser contre lui ? Parce qu'il fait des ravages. Il ne veut rien. Alors ça, je le dis entre nous, ce matin. Il ne veut rien prêcher. Il ne prêche plus. C'est un ravage. Il ne veut rien prêcher. Il ne veut rien prêcher. Il est l'auteur et fils. Il n'y a pas un serviteur qui ne touche pas. Quand il ne touche pas, quand il ne touche pas, il ne touche pas. Quand il doit s'en faire tomber. Mais ça, c'est une attachée. Excusez-moi. Alors, nos jeunes, nos enfants, quand ils ont été dans les réunions, ils chantaient pour le Seigneur. Nos jeunes garçons, quand ils ont élevé, ils les chantaient. N'êtes pas ils croient. Et ils se croient pour les chânes. Nos cousins, quand ils ont élevé, nos frères, nos enfants, ils sont dans les prisonniers. À cause de les foyers, ils étaient des modèles pour que les maîtres sont utilisés. Et vous voulez que, je ne dis pas ça, mais on va accepter ces choses. Le monde, il peut nous faire accepter ça. Mais ils sont, je pense. Ça ne met pas en colère, un petit peu, ces choix-là. Ça ne met pas en colère de savoir quoi faire quand même quand on avait nos ministères. Les chrétiens, ils ont planté sur eux pour aller chanter, les poils de l'Union, on peut plus les appeler. Les chrétiens, les sœurs, on ne mettais pas à prêcher, pour prier avec eux. C'est fini, maintenant, on ne peut plus le faire. Parce que les milliers, c'était quand même un millier littéraire. Mais ça nous vient de dire que les guerres, on prend la polaire un peu. On prend le Seigneur, il faut être en colère, on ne va pas le laisser. On se met en colère pour lui. Se dresser contre lui. Se roger sous Dieu et se dresser contre lui. On touche le petit peu de force qu'on a pour être assemblés. Les forces appuyées, il est toujours un rocher. On s'appuie sur Dieu et on se laisse. On se laisse. Et vous savez, quand David a pris le courage, nous appuyons sur l'éternel, on se dresser contre lui. Il s'est pressé contre lui. Se dresser contre lui, c'est de ne pas accepter les conditions et les marchandages qu'il veut faire les nuits avec nous. Il voudrait faire vivre notre vie. Notre vie sert à sa façon en lui. On n'en a pas, c'est de ne pas. Il veut que toi, chrétien, chrétien, que tu vives la vie chrétienne, dans la façon du monde. On n'en veut pas. On se dresser contre lui. On n'en a pas de ne pas. Non, tu ne combineras plus la vie sur ma vie. C'est de ne combineras plus pour refuser la combination de l'ennemi sur l'envie. C'est de dresser contre lui. C'est de révolter, faire une révolte. C'est de dire, mais quand c'est fini, je me dresser contre toi. Je me dresser contre toi. C'est de dire, non, je n'accepte pas. Je ne veux plus avoir, avoir vente. Je ne veux plus avoir vente. Le péché, il met une honte contre nous. Et se dresser contre lui. Se dresser contre le gars. Et on n'accepte plus. Si je vais marcher de cette façon-là, ça va changer. Je ne marche plus par lui. Seigneur, je ne t'ai pas la courroie de mon doigt. Mais je vais me l'aider. Je vais me remanger avec ce terreau, Seigneur. Et je me dresser. Dressez-vous contre, Seigneur. Dressez-vous contre lui. Gloire au Seigneur. Et un verset qui est merveilleux. Et je pense, quand David encore était un clou, ça correspond à quelque chose. Quand on est dans des difficultés, quand on est afférui chrétien et chrétienne, quand parfois même on a péché et on est en désaccord avec la parole de Dieu, l'ennemi, elle nous a appelés dans tes flèches, il nous a péché, et là on s'éloigne. Il y a ce mot-là, il y a ce merci-là. Dans le désespoir, dans l'accusation, dans la domination de l'ennemi, je te tiens, tu te places de ton Dieu et tu te dresses comme ton ennemi. Tu sais, ton ennemi, il faut qu'il sache aussi qu'en face de lui, il n'y a pas d'attention. En face de lui, si lui, il est notre ennemi, nous, nous sommes son ennemi. Parce que si lui fait des marrages, est-ce qu'on veut dire que la parole de Dieu est encore plus de marrages dans ses rois ? Parce qu'elle sort, c'est ça, parce qu'il y a des foyers, de ceux qui croyaient, ils prêchent. C'est ça, il y a le changement, on aura lieu. Alors, dis dans ta difficulté, dis-le maintenant. Maintenant que tu n'es pas à la hauteur, maintenant que tu n'es pas en top dans ta vie, maintenant que je ne suis pas en top dans mon ministère, je vais dire ça, mon ennemi. Miché 7 et verset 8. Mon ennemi, ne te réjouis pas à nos sujets si je suis tombé. Si je suis assis dans les ténèbres, l'éternel sera de lumière. Allez-vous, là ! Et la puissance qui est poste, on dirait que quand le Christ est là, je me vois, me lèver et regarder mon ennemi en face. Bon, vous gardez, ma déterminative, ma déterminative, c'est fini, j'ai réalisé, Seigneur, c'est bien, j'ai été dans les ténèbres, Seigneur, c'est un peu, je ne suis pas avec nous. Je ne suis pas à vos sujets dans l'ennemi. Je vais vous dire l'expérience à l'éternel qui a été dans l'âge pour vous dire que les ravages que fait la parole de Dieu dans l'éternel. On ne peut pas toujours dire que l'ennemi est très fort. L'ennemi est fort. C'est vrai, dans la fête, je ne sais pas, 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 mais un jour, je vais vous témoigner c'est un garçon à Marseille qui s'appelle Noël, c'est le spiriteur de Dieu. Il est sûrement en de l'eau où il doit le connaître. Il doit au Seigneur. Peut-être les autres aussi le connaître, mais il ne faut pas lui. Alors, ce garçon-là, il était là et il donne son témoignage. Et il dit, moi, j'étais à Marseille, là-bas, à Guilangos, c'était un endroit où la drogue, elle était vendue. Et il dit, c'était ma cachette que moi, je m'étais là-dedans, c'était un kilombre de drogue. Donc, il donnait à sa famille autour de lui, à ceux qui venaient, à tout le monde qui venaient, qui donnait la drogue à tous. C'était son travail. Et il y avait une maison abandonnée avec pleine poubelle dedans, pleine poubelle. Mais une des fois, dans les maisons cassées, il y avait pleine poubelle dedans. Et là-bas, il y avait ma cachette où je mettais la drogue. Il cachait tout, cette drogue-là. Et moi, je vais là, par moi et je vais donner là. Il dit, même jour, je rencontre les cènes. Dieu a bouleversé ma vie. La parole de Dieu, parce que les hommes se sont dressés contre ça. Si vous en connaissez, il y a des jeunes comme ça. Vous pouvez aller leur témoigner, vous pouvez apporter la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu a fait des mamans. La parole de Dieu est puissante, avec une âge. Les gènes se témoignent parce qu'elle correspond au récent. Et les hommes se sont dressés contre ces choses-là. ils sont venus avec ce qu'on a emmènent, avec le bâton de Moïse qui est rouvé à la difficulté, avec le ministère, tu peux y aller partout, partout. Avec la chose que Dieu t'a donné, mon témoignage, ma soeur, mon frère, avec le chaud que tu as, tu peux y aller. tu peux y aller, tu as des choses, on n'a pas rien. Il n'est pas des armées, tu as des choses pour aller qu'on va. Alors là, l'ennemi, il dominait. En un moment, c'était l'hôtel de Val qui était dressé, comme généron. L'hôtel de Val était dressé. Il n'y avait pas en vue détruire. Il dit, je me suis convainc qui m'a mis à se manger. Il dit, moi, qui m'en est de la drogue, maintenant, je parle de Dieu. Il ne donne plus de la drogue, il ne donne pas de Dieu. Donc, c'est bien. Il dit, il en tire les poubelles, dans ce cas-là, il y avait les poubelles, on a tout décoqué. Ça a devenu l'église. Il gagne du terre, c'est bien. Il gagne du terre, c'est bien. Il dit, il a trouvé la cachette de ma drogue, on a mis le piquet. Il dit, alors que je vais monter de la drogue, je vois son ami, je rache. Dieu gagne du terre. Dieu gagne du terre. La parole de Dieu dit que j'ai dit, on va remercier l'hôtel de Val. L'homme, le gars, il était adoré, l'homme, les parents, les parents, les parents, les parents, les parents, les parents, et à la place, il va dresser les hôtels. Amen. Il y a plein de foyers qui sont dans les ténèbres. L'hôtel de Val, il y a plein de foyers et qu'ils adorent le gars sans savoir les parents, les difficultés. Il y a ceux de nos familles qui sont dans la drogue, il y a ceux de nos familles qui sont dans le monde. Mais nous, on reste pour ça. On avance, on croit qu'elle. Alors, combien de foyers ? Vous pouvez témoigner ? Vous pouvez témoigner ? Ceux qui buvaient, ceux qui avaient des foyers difficiles, ceux qui étaient dans le monde. L'hôtel de Val a été renversé. Et à la place, il y a l'hôtel de l'éternel. Parce que vous êtes là, en train de louer le Seigneur. Amen. Alors, on se dresse contre lui. On accepte le parfumé. On garde du terrain. On avance. On avance. Et là, avec la puissance que Dieu donne, avec la puissance que Dieu donne dans nos vies, il peut se lever à une audience. Ça faisait un mois. Un mois et demi, ce qu'il y a, il se réveillait tous les vêtements. Quart de jours, il insultait l'âme d'Israël. Il faisait honte à l'âme d'Israël. Ça fait combien de temps que l'ennemi te fait rentrer à cause d'un péché que t'as fait. Il a grand d'une chose que t'as commis. Il est là. Il t'appelait plus constamment. C'est quand que le jeune David va se presser. Donc, David. Parce que, comme tous les chrétiens, on a David dans nous. Vous comprenez ? On a la même esprit que David était allumé, on est pareil, nous. David, il m'entend ça. Mais c'était un bon jour qu'il l'a écouté. Mais ce que je vous prie, il a entendu les autres. Un homme rendu plus un esprit pour entendre les mêmes choses que les autres l'ont rendu. Oui, l'insecte. Il n'a pas vu la tête. Il n'a pas vu la tendeur. Il connaissait le Dieu. Il connaissait le Jésus. Il connaissait la puissance du Seigneur. Il connaissait les esprits qui l'a vu du Seigneur et l'envie avec Dieu et l'envie. Il pouvait faire quatre mètres pour un pour ça. C'était le Jésus. Alors, dans son cœur, il dit, c'est fini le Jésus. Il s'est resté. Il dit, mon ennemi, aujourd'hui, le Seigneur, le Jésus. Ça fait combien de temps que l'ennemi est différent ? Et aujourd'hui, c'est fini. Dieu, le Seigneur, le Seigneur, le Jésus. Il voulait la honte et le Jésus. Il a fait quelque chose de grave. Il n'a pas dit, c'est bien. Il a pu dire que Dieu, pardonne. place-toi dans Dieu. Range-toi sur lui et dresse-toi. L'ennemi, il ne veut plus nous le faire rendre. Mais où est-ce que c'est fini ? C'est fini, où est-ce que c'est fini ? C'est fini, où est-ce que c'est fini ? Qu'est-ce que tu veux faire ? C'est à cause de ta maladie, c'est de le déployer. Le Seigneur, il va dire, mais tu es trop petit, c'est bon, on va, on va voir, on va voir, on ne sait pas faire. Le problème est trop gros, on n'arrivera pas. Mais lui, il est déterminé, il est déterminé, il est déterminé. Il a remporté. Il faut que ton cœur ait cette détermination avant de dire. Est-ce qu'aujourd'hui, ce ne serait pas le jour où tu te lasses contre l'ennemi ? Ce n'est pas le jour où tu rencontres la victoire ? Ce n'est pas le jour où tu dis à ton ennemi, c'est fini, tu nomineras plus. Ce n'est pas le jour où tu vas dire, maintenant, on va dire, c'est lui à la main. Même quand on est chrétien, on a besoin d'un retour, d'un changement. Même quand on est saint, on a besoin de Dieu, on a besoin parfois d'une direction de l'ouvelet. Aujourd'hui, c'est bien, que Dieu puisse te faire. Appelle-moi, Seigneur. Appelle-moi, il faut la chance. Je veux aller délivrer tous ceux qui sont capnés. La vie, il est vrai devant Paul Gart, la parole de Dieu qui dit que c'est d'elle qui vit dans ce champ. Moi, je ne vois pas de rien comment étonner comment étonner ceci. C'est un enfant pour un moyen enfant ? Pour laisser l'histoire, c'est pour ça, je ne dis pas comme le ski pour ça. Il me dit, mais toi, tu viens avec un lance comme un bravo ? Il me dit, je fais quelque chose de plus simple. Je dis non aux hommes, mais je dis non si tu perds ton ennemi, si tu décides ce matin de couper une chose que tu faisais avant, si tu décides d'avoir un groupe au tour de ta vie, si tu décides d'aller sauver un foyer, si tu décides quelque chose, fais-le. Reste-moi au nom. M'aurait lieu. Qui veut ce matin détruire les hôtels des marges qu'il aille là ? M'aurait lieu. 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 Parce qu'il y a des choses en nous. Des choses puissantes en nous. La parole de Dieu dans nos corps comme dit à nous. Elle nous a dit la parole de Dieu elle est d'ailleurs à nous son courage. Elle est quelqu'un qui nous fait gagner du tir. Elle est un par plus. On avance, elle est bien. Tant qu'on avance, c'est pas bon. Tant qu'on fait un pas, c'est bon. Pour moi, c'est pas bon chose, mais c'est un pas contre. C'est un pas contre, Donc on a apporté un petit témoignage où jamais personne ne l'a entendu. Quelle beauté ! L'autre a apporté un champ où personne ne l'a entendu. C'est merveilleux ! L'autre a apporté un moment où jamais personne ne l'a entendu. C'est merveilleux ! Alors, étonne. Étonne, on est ici. Il ne va pas s'attendre parfois. Il ne va pas s'attendre d'une télévision, lui. Il ne va pas s'attendre à ce qu'on le vit. En nous, en nous, on vit la laine, mais nous, c'est l'amour de Dieu. Aujourd'hui, il y a des choses. On a Dieu ! On est dans la Dieu ! En quelle puissance ? Si des fois, il veut nous faire mentir, il dit « Mais l'Éternel ! » Il dit « Encore, encore, mon ennemi, ne te réjouis pas, je suis tombé. » « Si je suis tombé, aujourd'hui, je m'enlève. » « Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel ! » Et il n'y a pas plus ce qui est gagné. « Mais l'Éternel ! » Alors là, il y a une épreuve, il y a une épreuve. Il y a une épreuve, il y a une épreuve. Alors là, je vous imagine des choses comme... David écrit un point à l'ensemble, par rapport à la situation au milieu de l'entraînement, et comme il était devant le cas. Il écrit un ensemble, je vous l'imagine comme ça. C'est l'œuvre de l'Éternel. « L'Éternel est ma guerre et mon salut. » « De qui aurais-je peur ? » « L'Éternel est le soutien de la vie. » « De qui aurais-je peur ? » « Quand des maisons s'avancent contre moi, comme Colia, pour dévorer ma guerre, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chantent sur l'Éternel. » « Quand l'ennemi veut nous attaquer, c'est lui qui se casse les ventes sur nous. » « C'est lui qui tombe sur nous. » « Parce qu'on est mon nez sur le rocher. » « Si on se branche sur Dieu. » « Si on est dans le Seigneur. » « Si on est en lui, la lumière, et qu'on se dresse contre lui. » « C'est lui qui va tomber. » « C'est lui qui va arrêter. » « Parce que la victoire appartient à l'Éternel. » « Quand on va rentrer dans le ciel de gloire, il n'aura qu'une victoire en lumière pour lui. » « La destination de notre ennemi. » « Et ça, ça me réjouit de le dire. » « La destination de notre ennemi, c'est la honte éternelle. » « C'est l'enfer pour lui. » « Mais pour nous, c'est le ciel. » « Pour nos familles, c'est le ciel. » « Pour nos enfants, c'est le ciel. » « Pour ceux qui sont autour de nous, c'est le ciel. » « Les familles les plus lures, vous pouvez les aider. » « On va leur apporter. » « On va leur apporter la lumière. » « On va leur apporter la lumière. » « L'Éternel leur soutient. » « La parole de Dieu nous dit ça. » « C'est David qui dit ça. » « Ils sont remplis du Saint-Esprit. » « Si une armée campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. » « Si une guerre, c'est l'être contre moi, je serais battu. » « Le mot malgré, ça veut dire quand ? » « Malgré tout. » « Malgré tout. » « Malgré tout. » « Je serais malgré tout. » « Le mot malgré tout. » « Je serais malgré tout. » « Plein de confiance. » « Vous savez ce qu'on fait dans nos mains. » « Les hommes les plus durs. » « C'est dur, c'est pas nous. » « C'est pas nous. » « On n'a rien fait. » « On est arrivé du Saint-Esprit. » « C'est ce qu'on apporte. » « Il n'y a pas plus dur la parole de Dieu. » « Il n'y a pas plus puissant. » « Il n'y a pas un rocher de Dieu. » « Il n'y a pas un diamant qui a l'air en poussier. » « C'est la peau de Dieu. » « Oh ! » « La parole de Dieu. » on l'a reposé à vous de laissée la nuit. » « Les prêts sont environ. » « Tout est lié contre moi. » « Tout est lié contre moi. » « Le monde entier, elle est lié contre moi. » « Il dit, mais j'ai peur. » « La seule chose que j'ai peur, c'est de t'avoir peur. » « Les prêts sont environ. » « Il dit, mais mon cœur, mon cœur brûle. » « Il n'y a pas peur. » « Il n'y a pas peur de Dieu. » « Il n'y a pas peur de Dieu. » « Il n'y a pas peur de Dieu. » « Vous savez qu'entre nous, il y a plein de choses. » « Il n'y a rien. » « On regarde plus ce qu'il y a contre nous. » « On regarde plus ce qu'il y a contre nous. » « Il y a une situation, une impasse. » « Comme vous lise, il était là. » « Il y a le maire comme lui. » « D'ailleurs, lui, une armée animée d'une grande colère. » « Les soldats de Pharaon, c'est un poil des démons. » « Et Pharaon, lui-même symbole du Yard. » « Il nous poursuit. » « Il n'y avait plus de solution. » « Mais un homme a levé son d'avant. » « Il s'adressait face à la mer. » « Et ils ont passé. » « Dans des situations inespérées. » « Confite-moi. » « Il y a le droit de la confiance. » « Confite-moi au lieu. » « Et là, on se lève. » « Et là, on se restera en place. » « C'est impossible pour nous. » « Même quand ça va être dans une imagination. » « On ne sera plus dominé par personne. » « On est des hommes que Dieu a vendu lui-moi. » « Et le péché, c'est fini. » « C'est fini. » « C'est derrière nous, c'est pour toi. » « C'est victoire contre nous. » « C'est en avance. » « C'est vivant. » « C'est résolu. » « Déterminant. » « C'est confiant. » « On se lève contre nous. » « N'importe quel problème, on passe. » « La situation, peu importe. » « On y va. » « La fournaise des amis de Daniel, on la traverse. » « Le même esprit, on a le même esprit que Dieu. » « La consulion, on y va. » « Avec l'Esprit de Dieu. » « C'est soit la consulion, soit elle est dans le monde. » « On ne veut pas. » « Toutes les autres solutions, sauf retourner dans le monde et retourner dans le péché. » « Confiez-vous au Dieu. » « Interdit. » « Interdit pour les chrétiens d'être efforables. » « Interdit pour les chrétiens de retourner dans le monde. » « Interdit pour les chrétiens. » « Mais si vous en connaissez les efforables, allez leur dire. » « Allez leur dire. » « Venez ma Seigneur, restez pas dans ça. » « Si vous connaissez des gens qui sont remplis de mauvaises choses, allez les trouver avec ça. » « Vous savez, de refuser le vélo passé. » « Vous allez en mettre quelque chose, dis-moi le nom de la Seigneur. » « Extraordinaire. » « La parole de Dieu. » « Elle est dans le cœur. » « Comme le couche de la lumière. » « Et on en parle. » « C'est ce qui fait des marrages. » « Oh, mon Seigneur, je ne savais pas que j'allais que je suis comme ça sur ma tête. » « Si vous pensez de faire des choses différemment. » « Dieu, c'est ces six mois. » « Laissez ta mer. » « J'aimerais demander, je fais un appel encore à tous ceux qui veulent se dresser. » « Simplement, alléluia. » « Pas simplement. » « Pour simplement nous, notre vie spirituelle, on en a besoin. » « Mais pour sauver notre âme aussi. » « Pour sauver nos trésions. » « Pour sauver tous ceux qui sont autour de nous. » « Nous nous graissons pour nous. » « Est-ce qu'il y a des hommes, la parole de Dieu, qui nous souhaitent faire leur système, » « qui est à la nulle et qui se fient à la brèche ? » « Et ce qu'il en a, on va y avoir dans notre église la tête. » « Et qu'il n'a des femmes qui nous en rajoutent. » « Qui sait que tu veux graisser notre vie ? » « Qui veut se lever ? » « Il est maintenant, c'est fini. » « Mon église, c'est fini. » « Mon église, c'est fini, je me suis l'aimé. » « Je suis en train de me baigner. » « Je suis en train de me baigner. » « Je suis en train de me baigner. »